Mon post exact c'était chorégraphe de parcours, c'est-à-dire j'avais mon mot à dire sur toutes les scènes de parcours En fait Jerry, il a vraiment dit David doit s'occuper du parcours, je veux que les scènes soient réalistes et tout mais j'ai regardé à l'esprit quand même que c'est Walt Disney, c'est aussi pour les enfants et tout donc on est là, il faut trouver des petits trucs marrants et je pense que je me suis bien adapté à l'histoire parce que c'est un peu mon monde aussi, je faisais les corefs comme si moi j'étais le personnage je me mettais à la place du personnage en me disant par où je passe, qu'est-ce que je ferais, là je suis dans le château qu'est-ce que je ferais, ah ouais tiens il y a ça et j'écrivais vraiment les trucs en me mettant à la place du personnage donc je respectais une certaine logique et il n'y avait pas de remise en question ou il ne faisait pas changer les corefs, souvent ça passait du premier coup ce n'est pas d'ordre ordinaire je me dis ok on va foutre notre caméra là, on va... et tout se passait bien quoi avec Jake en fait souvent c'était, même pendant qu'il tournait parce que comme je ne maîtrisais pas encore bien l'anglais je ne pouvais pas communiquer comme je voulais mais c'était souvent des regards et je voyais que des fois il était perdu parce qu'il se retrouvait à faire le raccord d'une scène où il vient de faire des sauts mais il ne sait pas, lui il passe sur deux il y avait deux plateaux, des studios qui tournaient en même temps et il était là, genre pourquoi je vais où ? je lui expliquais, tu fais comme ça là, tel geste, tel machin et du coup ça va en communiquer facilement comme ça et comme il était bien préparé physiquement il n'y avait pas trop de problèmes quoi c'est-à-dire que les scènes il est tout... enfin c'est plus la pointe qui se dit non non mais c'est bon ça, on peut le faire autrement et tout mais de lui-même il avait tout le temps envie d'y aller quoi ça m'est venu, j'avais 14-15 ans je me suis mis à faire que du parcours à ce moment-là donc vraiment au moment où le corps a 15 ans, notre corps il a envie de bouger donc j'avais fait du basket, j'avais fait un peu de foot et j'avais l'impression de faire ce que tout le monde faisait et j'avais envie de partir vers quelque chose de nouveau donc j'écoutais mon instinct et je me suis dit que ce que mon père avait vécu en souffrance au Vietnam donc ce côté qui était impressionnant dans tout ce qu'il faisait en prouesse physique mais qui venait d'une souffrance j'ai essayé de le retirer et de le transformer en façon un peu plus ludique enchaîner des obstacles, on travaille son corps sur les obstacles mais le but c'est vraiment d'avoir l'impression de travailler une méthode qui nous permette de nous sortir de situations difficiles de sentir qu'on n'est pas pris par... comment pas envahi par toutes les structures urbaines et tout ça et moi je l'ai ressenti comme ça, c'est comme ça que je l'ai travaillé comme tous les gamins, je voyais Indiana Jones ou n'importe quel film t'as envie d'être dans le film, tu vois, j'ai regardé les séries euro j'avais envie d'être dedans, mais jamais je me disais un jour je ferais ça ou aucun de mes proches qui peut dire ouais mais David nous a toujours dit un jour je serais sur une affiche ou quoi que ce soit donc moi je prends ça comme une chance de la vie quoi je me dis, mon sport a eu la chance d'être visuel parce que souvent le travail le plus dur dans ce qu'on fait c'est pas que de sauter dans l'immeuble qui fait 40 mètres de haut mais pour les médias c'est ce qui plaît ouais vous avez pas des trucs, des sauts et tout parce qu'il faut qu'on impressionne, il faut que les gens ils fassent alors que des fois je te montre un truc à 1 mètre du sol qui est encore plus dur ouais mais là y'a rien, c'est pas... donc j'ai vu ce que recherchaient les médias et comme eux ils ont montré ce qui était impressionnant et pas forcément tout ce qu'on donnait ça donnait une image du parcours d'un sport à haut risque et tout ce truc là alors que en fait non quoi enfin je dis non, tout dépend de la façon dont on le pratique mais c'est vraiment un truc pour se découvrir pour vraiment apprendre à se connaître à savoir ce qu'on est capable de faire ou pas mais pas qu'un truc à haut risque, on risque la mort à chaque saut quoi le parcours il est même pas exploité à 20 ou 30% de ce qu'on peut vraiment montrer parce qu'on va tout de suite dans l'extrême c'est à dire quand on se sert d'une scène de parcours dans un film aujourd'hui on voit qu'il y a un film d'action à l'américaine ah tiens on va lui faire faire un saut ça va renforcer encore plus le personnage ils exploitent pas le parcours en lui-même en banlieue 13 on parle pas du parcours on dit pas comment ça se fait que l'Eto il fait du parcours ou comment il a appris dans Yamakasi on voit les mecs là qui sont en train de bouger et tout on sait pas vraiment le vrai entraînement n'a jamais été montré et on peut faire autant de films de parcours qu'il y a eu de films d'arts martiaux sur des réels il dit bon alors là ça serait bien tu sautes là, tu rattrapes ce balcon là et tout je fais ouais non mais déjà moi je le fais pas mais je pense qu'il y a personne au monde qui fait ça je sais pas si c'est ce que c'est encore comment ça fait dans l'espace, comment ça bouge parce qu'ils ont vu dans des films que le mec il se lâche de deux étages il se rattrape d'un bras ou c'est du cinéma donc après on peut mais alors là c'est avec des effets spéciaux on va mettre un câble et parce que l'histoire le justifie moi j'ai surtout été dans un parcours et une pratique de qu'est-ce qu'on peut réellement faire maintenant j'arrive dans le monde du cinéma où on va me dire oui David je sais que ça on peut pas dans la vie mais c'est un film donc il faut arriver à penser cinéma et c'est un peu ça que j'ai dû apprendre c'est à dire que moi j'avais des chorèves vachement terre à terre réaliste en disant bon les gens ils voient ça mais si il y a un problème je le fais vraiment ça et c'est pas un documentaire là c'est un film donc il faut un peu lâcher son imagination et se dire bon par rapport au personnage à l'histoire on peut imaginer qui va réussir à faire ça et du coup ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres chorégraphies et à pas juste me focaliser que sur ce qui est possible en fait mais c'est vrai qu'on arrive vachement dans ce truc réaliste enfin montrer des scènes de faire croire que ça soit des scènes de combat donc dans des trucs vachement efficaces vachement moins chorégraphiés moins démo martial et tout mais c'est bien aussi moi là où je suis content c'est quand je vois d'où je viens un petit bled en Normandie voilà on est des petits frenchies on débarque là-bas et on nous prend en fait notre travail est reconnu voilà c'est ça c'est à dire que pour eux là-bas quand ils parlent de B13 et tout c'est la french touch quand j'étais sur Prince of Persia quand ils voyaient les trucs de banlieue 13 je leur amenais les teasers pendant qu'on était à ce que j'étais sur les deux films en même temps et eux ils étaient fans quoi ils me disaient on est bien et tout comment ça bouge et tout alors que les budgets à côté de ce qu'ils sont en train de faire ça n'a rien à voir et c'est vraiment la reconnaissance qui fait plaisir c'est même là j'ai été voir le film je voyais mes mots au générique chorégraphe et tout j'étais super content on se dit voilà quand même ils nous appellent pour dire on a besoin d'un petit français pour faire le truc et tout et j'ai trouvé ça super comme quand j'ai fait Babylon aussi avec Mathieu Cassovitz c'est pareil ça m'a fait la même chose on se retrouve avec Vin Diesel et tout alors qu'on l'a vu dans Fast and Furious c'est c'est un autre monde quoi c'est un autre monde, c'est une autre machine mais ça va parce que comme on a notre style à nous on est pas là pour montrer qu'on est meilleur qu'un tel ou quoi que ce soit notre place elle est déjà faite les gens qu'on arrive ils savent ah lui c'est lui il va s'occuper de ça personne remet notre travail en question on fait notre taf, on propose, on donne le mieux qu'on peut on propose autant d'idées qu'on peut et puis eux ils piochent dedans ce qui leur plaît et tout ça ils sont capables de beaucoup de choses aux Etats-Unis mais c'est sûr que l'oeil qu'on a acquis avec l'expérience avec le temps ça permet des fois de sauver des plans ou sur une mise en place où il y a un truc qui va pas marcher en 5 minutes on retrouve autre chose et ce truc là c'est propre à nous c'est à dire le fait de s'adapter vite sur une scène des pouvoirs d'un coup on nous dit bah non on fait pas ça on le fait là ok pas de problème on va changer le truc et c'est ce truc d'adaptation je pense qui est intéressant moi je vais proposer des angles parce que je sais aussi à force d'avoir fait des petits trucs à droite à gauche quel angle peut être le mieux mais après je suis pas réalisateur donc ça sera toujours le dernier mot ils vont dire bon on va plus le faire comme ça ou ils vont le faire pour se faire plaisir mais ils refont quand même un autre plan là là où je suis le plus sûr c'est sur un centre qu'on est en train de monter pour le parcours et ça je me sens vraiment le besoin de le faire ne serait-ce que par respect pour le sport pour les jeunes pour mon père pour tout ce qu'il m'a transmis et donc c'est vraiment le gros travail sur lequel je suis en ce moment avec le maire de Lys là où j'habite en ce moment qui s'appelle Thierry Lafon et qui m'a donné les moyens d'avoir un terrain de 12 000 mètres carrés pour pouvoir construire un centre mondial de parcours organiser des compétitions indoor et faire en fait un lieu où les jeunes viennent s'entraîner sans problème ils sont chez eux je prends un peu tout ce qu'il y a je regarde dans les vidéos ce qu'il y a en Allemagne, en Russie toutes les structures qu'on retrouve pas et de remettre tout ça dans ce centre parce que c'est vrai que maintenant il y a tellement de jeunes qui bougent partout que dans certaines villes c'est pas que c'est plus vivable mais ça fait un peu comme quand il y a eu le skate C'est impossible Difficult, pas impossible comme c'est vraiment quelque chose qui m'a été transmis je me suis dit autant que j'explique bien clairement dans un bouquin au moins les gens sauront qu'est-ce qui m'a animé qu'est-ce qui a déclenché cette envie soudaine de partir dans cette direction là alors que tout m'a amené à être dans une vie tranquille quoi c'est-à-dire je ne suis pas obligé de me faire autant violence mais je sentais que ça pouvait m'apporter quelque chose quoi j'ai l'impression que je sentais que ça allait me construire et je me suis dit il faut que je fasse ce bouquin parce que demain on ne sait pas ce qui peut arriver et au moins ça sera écrit, ça sera dit et si un jour je ne suis plus là et quelqu'un a envie de savoir ce qu'était le parcours ou comment j'en suis venu à là il achètera le livre parcours c'est parti c'est parti c'est parti